... ... ... Mais je pense que l'équipe d'Adoration, en leur absence, ont fait un travail merveilleux. Un petit encouragement, s'il vous plaît! ... Et aussi, il manque d'autres personnes, certaines personnes voyagent dans d'autres églises, mais spécialement, j'aimerais qu'on ait une pensée pour Johnny, Kevin et Mireille, que j'ai envoyés à Québec en mission, pour aller encourager et inspirer l'Église à Québec. Donc, prions qu'ils puissent faire un travail fantastique. Donc, un repas nous attend dans quelques minutes. Je m'étais dit que j'ai pour vous ce matin un message et une charge, une tâche à accomplir pour l'Église. Comme le repas est chaud, on va mettre de côté le message ce matin. Je vous invite à prendre vos livres Adorons le Roi, Worship the King au chapitre 15. Et juste lire le chapitre 15 cette semaine, va résumer beaucoup mieux ce que je voulais communiquer avec nous ce matin, à l'effet que l'adoration, prendre le temps d'adorer Dieu, nous transforme, nous transforme individuellement et collectivement, de façon insoupçonnée. Donc, je vous invite à le lire et de passer un bon temps dans la parole, comme j'ai fait cette semaine. maintenant, j'ai un petit quelque chose pour vous. J'aimerais peut-être... J'essaie de m'aider de ce côté. J'essaie de m'aider de ce côté. J'essaie de m'aider de tout le monde. Ouais. Pendant qu'on distribue les feuilles, j'aimerais prendre le temps de remercier Patrick une fois de plus pour une belle invitation qu'il a préparée. Wow! Donc, vendredi 18 avril, vendredi 5, plusieurs enfants ont congé. Peut-être certains d'entre vous avaient congé de travail. Nous invitons tout le monde à 19h, une réunion pour tout le monde. Qu'est-ce que la vérité? Avoir le courage de voir la réalité en face. Nous allons parler en particulier de la confrontation entre Jésus et Pilate juste avant son arrestation. et sa crucifixion, en fait. Ça va être un service court le vendredi saint, mais très puissant, avec des belles surprises, des partages, et on va avoir un temps de communion fraternelle incomparable. Et au Verseau, vous avez pour le 20 avril, soit le jour de Pâques, le thème est Ouvre les yeux. Viens découvrir la puissance de la vie nouvelle. Évidemment, la chorale, les chanteurs avec les musiciens vont nous préparer un service merveilleux. Souhaitons-le aussi avec la présence, la participation des enfants pour ce service. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin, avant d'ouvrir nos yeux dans la parole de Dieu une dernière fois, de prendre le temps de regarder la salle. Peut-être que vous avez remarqué ce matin qu'il y avait un petit peu plus de chaises qu'à l'habitude. J'ai demandé au placier de placer environ 300 chaises. Est-ce que tu as bien fait ça, Kalem? Ou est-il Kalem? Hein? Il manquait 30 chaises. Il manquait 30 chaises. OK. Bon, on va trouver l'espace à Pâques. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder, surtout pour les membres de l'Église, tous ces sièges de vide, autant ceux qui sont en avant qu'à l'arrière au fond. Et de vraiment voir le 20 avril, ça sera complètement rempli. Et même de visualiser des gens qui sont debout. J'aimerais juste prendre quelques minutes, si vous prenez la feuille que je vous ai marquée ici, juste pour se rappeler la puissance de Dieu quand nous demandons des choses au Créateur. Il y a quelques années, nous avions quelques hommes établis une espèce de vision, d'un plan de marche, une projection pour les 10 prochaines années. Et au milieu des années 2000, c'était extrêmement difficile pour l'Église ici à Montréal, non seulement à Montréal, mais partout à travers le monde, l'Église était vraiment en détresse. Et au début de l'année 2008, nous comptions 64 membres. Et une des choses que nous avions demandé à Dieu, et ça, c'est la ligne dans le graphique de projection, la ligne plus pâle, et vous avez les chiffres en bas, en dessous de chaque année. Nous avions fait la projection. Si l'Église était en santé et se mettait à avancer à un rythme décent, ce serait quoi? Et nous avions projeté des croissances de 15 % annuellement. Mais pas d'avoir de haut et de bas, mais d'avoir continuellement une croissance de 15 %. Et à cette époque, c'était extrêmement défiant de voir une telle projection. Et ça nous amenait à la fin de l'année 2018, en fait le 1er janvier 2019, à un nombre de membres de 300 adultes, sans compter les enfants. Et ça nous paraissait quelque chose de complètement défiant et irréaliste, même pour certaines autres personnes. Et la ligne en noir, en fait, elle est cachée pour la plupart, sous la ligne plus pâle. C'est la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir, donc, l'Église qui a fait des sauts de 64 à 72, 72 à 87, 87 à 97, 124 à 139, 139 à 147. Et vous avez la croissance en pourcentage. Et vous pouvez voir, avec l'année dernière, nous avons eu six années consécutives de croissance. Et quand on additionne tous les pourcentages de croissance des six dernières années, on arrive à une moyenne exacte de 15 %, et au total de 130 %, c'est-à-dire de 64 à 147. La première chose que j'aimerais dire, avant d'ouvrir la bouche un peu plus loin, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire et à Lui seul. Parce qu'en 2008, il n'y avait pas beaucoup de gens dans l'Église qui croyaient réellement cette Église capable d'accomplir une telle chose. Plusieurs d'entre nous, nous nous sentions absolument faibles, dépourvus par rapport à une telle vision. Et Dieu l'a accomplie. Je ne reviendrai pas sur tous les détails, mais Dieu a répondu à des prières, même d'une façon insoupçonnée, entre autres des gens qui ont appelé du New Jersey pour dire qu'ils étaient prêts à venir ici, à Montréal, sans savoir ce que nous avions demandé à Dieu, et ont contribué d'une façon remarquable à l'avancement de l'Église. Maintenant, si on regarde la feuille attentivement, il faut être honnête. Les deux dernières années, et particulièrement la dernière année, l'année 2013, a été l'année la plus faible. Dans les six dernières années, en termes de croissance, nous avons grandi seulement de 6 %. Je pense que c'est important d'être honnête, de voir que si nous ne voulons pas que cette tendance continue, nous devons absolument regarder la situation en face et redoubler d'efforts. Moi, je vois à travers la ville de Montréal, pas juste dans notre mouvement, dans n'importe quelle dénomination, beaucoup d'Églises n'ont pas de difficulté à se rendre à 130, 140, 150 membres, mais il semble y avoir un point psychologique, une barrière psychologique après un certain moment. beaucoup d'Églises, beaucoup de pasteurs j'ai rencontrés qui ont connu une croissance comme nous l'avons connu, et avoir une Église d'environ 120, 130, 150 personnes, et malheureusement, beaucoup de ces Églises ont arrêté de grandir, ont frappé ce fameux mur psychologique et sont mis à redescendre, et la plupart des Églises à Montréal sont en bas de 100 membres à chaque semaine quand ils se rencontrent. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? On peut reanalyser, je pourrai revenir là-dessus plus tard, mais une chose est certaine, c'est la suivante. Si on regarde dans la projection, on regarde de l'année 1, l'année 2, l'année 3, le bon de croissance, le nombre de personnes qu'il faut rajouter n'est pas si énorme. C'est humainement palpable, touchable. Un, deux, trois hommes sont capables d'accomplir une telle chose. Mais quand on arrive, vous voyez, à partir de l'année 2013-2014, 2014 à 2015, là, ça commence à être des bons, 15 %, qui sont beaucoup plus demandants. 148 à 170, ça semble peut-être facile sur papier, mais la réalité est tout autre. Et là, je ne suis pas en train de parler du nombre de personnes qui sont baptisées ici. Je parle de croissance nette. Quand on compte les gens qui ont déménagé, les gens qui ont quitté, qu'est-ce qui reste à la fin de l'année? Et vous voyez, le bon est beaucoup plus défiant. Ensuite de ça, 170 à 196, 196 à 225, 225 à 260, 260 à 300, des bons de 40 annuellement. Et clairement, quand on regarde ça sur papier, on comprend une chose. Un homme, deux hommes, trois hommes, aussi talentueux et dévoués qu'ils soient, ne peuvent pas accomplir ceci tout seuls. Et nous entrons vraiment dans une année cruciale pour l'avancement de notre Église. Ou bien on va frapper ce mur, ou bien nous allons dépasser ce mur et même continuer à avancer plus que nous l'avons fait dans le passé. Et comment on peut arriver à un tel résultat? J'ai marqué quelques notes sur la feuille en dessous du graphique et je pense que c'est plus important que la graphique en haut. il faut comprendre et se rappeler que l'Église de Dieu, l'Église de Christ, n'est pas un bâtiment. L'Église du Christ est l'assemblée des disciples de Jésus, engagée à suivre et imiter le Seigneur. comme les jeunes l'ont parlé tantôt, l'Église, c'est le corps du Christ, un corps vivant et en action. Nous devons nous mettre en marche à nouveau. Si l'Église est le corps vivant du Christ et en action, on doit se rappeler que l'Église n'est pas une organisation comme les autres, mais d'abord et avant tout, un mouvement. Qu'est-ce que c'est un mouvement? Un mouvement, c'est une assemblée de personnes qui vont en grandissant, qui gagnent l'esprit, l'imagination déjà. Et c'est ce que Jésus désire créer. C'est ce qu'il a désiré au premier siècle. C'est ce qu'il a désiré constamment au fil des siècles. Et c'est ce qu'il désire toujours aujourd'hui, ici à Montréal. Amen. Et la mission ultime des chrétiens, et par conséquent de l'Église, se doit d'être simple et de demeurer simple constamment. L'Évangile de Marc, probablement le premier évangile qui a été écrit, commence au premier verset avec une pensée simple et se termine aussi avec la même pensée. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Donc, on voit, quand Jésus a appelé des gens à devenir chrétiens, il les a appelés à devenir ses disciples. Il les a appelés à le suivre, à l'imiter et d'avoir le même but que le maître, c'est-à-dire devenir des pêcheurs d'hommes, aider des hommes et des femmes à être réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Moi, la première fois que j'ai visité cette Église, c'était un concept révolutionnaire, un concept nouveau. Parce que je pensais, le chrétien moyen, son rôle était de se présenter à l'Église de temps en temps. Et quand on venait à l'Église, on faisait une bonne action. On venait pour vider nos cœurs, laver nos consciences et essayer de faire notre possible. C'est tout. Jamais j'avais compris que le Seigneur m'appelait à participer, à faire partie intégrante du corps du Christ et à faire avancer le rêve de Dieu dans le monde. Et pour la première fois, je prenais conscience que cette responsabilité-là n'était pas sur les épaules de quelques hommes, des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, appelez-les comme vous voulez, mais était une tâche partagée par tous les croyants dans une ville et dans le monde. Il termine l'Évangile de Marc en leur disant de nouveau Jésus, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Une des choses que j'apprécie de Jésus, il était simple, il était clair. Comment il a commencé, comment il a fait son œuvre et surtout comment il a conclu, avait toujours la même constante. Est-ce que vous êtes avec moi? Et par rien au monde, on doit laisser le monde religieux, les gens à l'extérieur, nous dicter quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu désire, toujours comme le Seigneur nous l'a révélé, c'est qu'on devienne ses disciples en tant que pécheurs d'hommes et qu'on aille prêcher la bonne nouvelle, d'aller partout et de se rappeler que le Seigneur travaille avec nous. Il n'est pas seul. Ce que Dieu accomplit, ce que l'Église a accompli les six dernières années, ce n'est pas nous seuls qui l'avons fait. Beaucoup de gens font des sacrifices. Beaucoup d'entre nous avons surmonté nos peurs, mais le Seigneur a travaillé avec nous et accompli cette vision. Amen. Et comme Jésus l'avait promis, ce que vous demandez, je vous le donnerai. Donc, voici à court terme une des charges, une des choses que je pense qui est très importante de faire en tant qu'Église. de saisir l'occasion d'avoir des services spéciaux à l'Église et d'augmenter le nombre de personnes qui viennent à l'Église tout simplement. Le service de Pâques, le week-end de Pâques ne peut pas avoir de meilleur week-end pour inviter nos familles, inviter nos voisins, nos amis, nos collègues de travail ou d'école ou tout simplement des gens dans la rue, des inconnus comme moi-même, j'ai eu la chance d'avoir et que plusieurs d'entre vous avez eu la chance d'avoir. Amen. Il n'y a pas de meilleur week-end. Et j'aimerais qu'on brise une marque psychologique, et je pense que c'est important en tant que groupe. De mémoire, peut-être les plus vieux pourront me corriger, mais le plus grand service que l'Église du Christ a organisé dans le passé était un service de Pâques qui avait lieu à la salle numéro 5 de la Place des Arts. Il y en avait un autre aussi à la salle du Jésus et on était autour de 300 personnes, 300 adultes dans la salle. Et c'était vraiment extraordinaire à voir. Et ça avait donné une vision incroyable à l'Église après un tel accomplissement. Ce que j'aimerais défier l'Église aujourd'hui en 2014, c'est de fracasser cette marque. Vous voyez, il manque une trentaine de chaises. On va les ajouter. On s'approchera d'une rangée de plus. On en fera des chaises de plus large s'il le faut. On mettra des gens debout, des gens assis devant. Mais ce gymnase sera rempli pour la gloire de Dieu. Et c'est important pour nous de fracasser cette marque psychologique. Parce que l'Église n'est pas une organisation comme les autres. Elle est un mouvement. Elle est le corps vivant du Christ qui doit être en action constamment. Pour les parents qui avaient des enfants, que souhaitez-vous pour vos enfants? Soitez-vous qu'ils restent dans leur stade infantile? Oui, c'est beau un petit bébé. Oui, c'est beau des petits toddlers. Même si des fois, ils font des petites crises. Ou des fois, ils nous laissent des petits cadeaux dans leur couche. Ils sont mignons. Ils sont adorables. Je regardais les photos de mes enfants dernièrement. J'avais le goût de manger les photos. Je m'ennuie tellement. Je ne peux plus prendre ma fille comme j'apprenais avant. Mon garçon, oubliez ça. Je commence à me lever pour le regarder comme ça. Ses orteils, ce n'est pas des orteils, c'est des doigts de pieds. Je regarde mon enfant et je dis, est-il à moi vraiment? Il a seulement 12 ans, il est en train de me dépasser. Et ce n'est pas juste physiquement, c'est émotionnellement. C'est intellectuellement. C'est en tant qu'être humain qu'il est en train de se développer et d'avancer. Oui, j'aimais mes enfants quand ils étaient jeunes, mais qu'est-ce que je souhaite d'eux qu'ils avancent? Et le Seigneur, quand il regarde l'Église, voit l'Église de la même façon. On n'a pas de temps, on n'a pas de place pour la nostalgie. On pourra de temps en temps regarder les photos, de se rappeler des choses, comment l'Église était dans le passé, mais l'Église est un corps vivant en mouvement et en action. J'ai pris une résolution avec Jussela en mon absence parce que je vais célébrer mon 15e anniversaire de mariage avec ma femme. Je suis tellement heureux. Et le mercredi 2 avril, comme c'était prévu pour les membres de l'Église avoir une demi-semaine et étudier le livre de Lévitique, je ne veux pas laisser tout ce poids-là sur les épaules de Jusselin. Je ferai l'enseignement au début du mois de mai. Donc, vous avez un mois de plus pour méditer la sainteté de Dieu dans le livre de Lévitique, un livre fantastique. Et le 2 avril, ce sera une grande journée de jeûne et de prière. Et même si ma femme et moi seront éloignés en vacances, je vous promets que tous les jours de nos vacances, allons prier, penser à l'Église et être avec vous en esprit pour cette journée. Et je pense que ce qu'on a besoin de faire, c'est de mettre devant la mission, nos objectifs clairement devant Dieu. Et non seulement les objectifs, la mission pour l'Église ici à Montréal, mais aussi de se rappeler ce que nous avons demandé pour l'Église à Montréal. Que l'Église à Montréal soit une lumière pour les autres églises dans le monde. Pour que l'Église de Montréal puisse avoir un impact aussi à l'extérieur de Montréal. Amen. J'ai prêché mercredi dernier aux célibataires et campus, ça chauffait, c'était bon, de demander. Vous vous souvenez, la maman du premier prophète, Anne, était stérile et a demandé de façon désespérée pour avoir un fils ce que Dieu lui a donné. Et elle avait promis à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Il sera consacré à la mission, à ton œuvre pour tous les jours de sa vie. Et le nom qu'elle a donné à son fils, parce que Dieu l'a récompensé, c'était Samuel, qui a un verbe qui veut dire « demander ». Donc, j'ai parlé de ça mercredi. Demandez, 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 demandez à Dieu. Et le lendemain matin, j'avais un appel par Skype de l'Afrique. Et on dirait que le message a été entendu jusqu'à un autre continent, où nos frères et soeurs en Afrique nous appelaient. Et Francis, le dirigeant de l'Église en Côte d'Ivoire, m'a mis en communication avec le dirigeant des étudiants là-bas, à Abidjan. Et les étudiants ont un très grand groupe et donc veulent organiser une retraite comme nous avons eue récemment. Sauf que le problème, financièrement, c'est quasiment impossible pour eux d'organiser une grande retraite à grande échelle, où ils veulent avoir au-dessus de 400 participants. Donc, demandez à l'Église « Pouvez-vous nous aider d'une contribution? » J'ai demandé « Oui, c'est combien? » Il m'a dit « Entre 500 et 800 000. » « Tu parles de quoi exactement ici? » Il a dit « Des francs CFA. » On a pris les calculatrices, on a compté, et finalement, ce que ça représentait, c'était 1200 $ tout simplement. Il m'a demandé, j'ai dit « Écoute, je vais demander à l'Église, mais je pense qu'on peut vous aider avec ça. » Demandez, vous allez recevoir. Et Francis, dès que j'ai terminé avec lui, lui, il avait sa liste de requêtes aussi. Il m'a parlé « Tu n'oublies pas l'Église à Bénin, à Lomé, Danny. » Il y a eu des bonnes choses qui se sont passées, mais ils ont besoin d'aide. « N'oubliez pas votre contribution. Allez-vous continuer à donner là-bas? » J'ai dit « Je pense que oui, aux dernières nouvelles, je pense qu'on va donner. Priez pour nous. » Et de fil en aiguille, on parlait, et il m'a demandé la chose la plus importante, de prier pour nous. Il dit « Priez pour notre foi, parce qu'on a vécu une situation difficile dans la dernière semaine. » « Qu'est-ce que c'est? » Et je m'excuse, Justin, je n'ai pas eu le temps, je pense, de t'en parler. Mais une petite congrégation de résistants au Mali, un pays musulman. Ça a été le premier pays où j'étais en Afrique, quand j'étais jeune. Ce n'est pas facile de construire une église et de faire avancer le corps là-bas. Et un jeune dirigeant enthousiaste, Jacques Camara, très jeune, que Justin connaît très bien, sa femme Béatrice a donné naissance à un enfant cette semaine. Et malheureusement, Béatrice, notre sœur, elle est décédée pendant l'accouchement. Et Francis me disait « Oui, on a besoin de votre argent, votre support, mais on a besoin de vos prières, frères et sœurs. » On a besoin, parce que c'est une église, c'est une congrégation qui a besoin de direction, a besoin de dirigeants, et pour un homme de perdre sa femme, c'est absolument indescriptible. Moi, j'étais dévasté. J'essayais de penser, si une telle chose se passait, je perdais ma femme, ou Justin perdait sa femme. Qu'est-ce que ça représenterait pour nous, personnellement? Qu'est-ce que ça représenterait pour l'Église aussi? Et donc, juste se rappeler à quel point on est chanceux, à quel point on peut organiser des retraites, à quel point on peut vivre des choses merveilleuses. Et qu'on a demandé que Dieu utilise l'Église de Montréal pour avoir un impact partout dans le monde. Et prions, le 2 avril, que Dieu entende nos prières et qu'on puisse non seulement prier pour l'Église de Montréal, mais prier pour les églises francophones en Afrique, en Europe, en Haïti et partout dans le monde. Est-ce que je peux avoir un « Amen » là-dessus? Maintenant, la tâche, elle est gigantesque. Je terminerai en dirant ceci. Un personnage qui nous a inspirés beaucoup en 2008 était le roi Josaphat dans l'Ancien Testament, dans les livres de chroniques. Le roi Josaphat et le peuple de Judas se tendent devant Dieu et confesseurent leur impuissance devant la tâche qui était devant eux. Josaphat avait appelé tout le peuple, jusqu'aux petits-enfants, à s'assembler pour prier. Et dans un accès de foi touchant et désespéré, le roi pria ceci, en 2e chronique, chapitre 20, verset 12. « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Nos yeux sont sur toi. Et s'il y a une chose qu'on doit se rappeler ce matin en quittant la salle, c'est la chose suivante. Nous devons fixer nos yeux sur Dieu. Dieu l'ayant assuré qu'il se chargerait de la bataille, Josaphat disposa les prêtres en première ligne de ses troupes pour chanter la bienveillance éternelle de Dieu et faire entendre la louange. Et c'est leur confiance en Dieu, leur jalousie pour sa gloire, qui leur donna la victoire à Dieu la gloire. Amen. Les étudiants, les célibataires, pour moi, ça a été un des plus beaux week-ends que j'ai passé le week-end dernier. C'était formidable. Vous étiez beaux à voir. Vous étiez inspirants. Moi, je suis ressorti de cette fin de semaine, oui, épuisé, incapable de suivre le rythme des hommes qui s'occuperaient à 5 heures du matin vendredi. Et puis à 2 heures samedi, j'ai dit à ma femme, « Wow, il est temps d'élever des dirigeants de la campus. Je ne peux pas suivre ce rythme. » J'étais tellement inspiré. Et je suis convaincu que ce groupe, « Aller dans les prochaines semaines » est mot accomplir de grandes choses. C'était tellement inspirant d'entendre Angela ce matin qui parlait des adolescents, où les adolescents eux-mêmes doivent regarder avec la puissance de Dieu et avoir beaucoup plus de grandes attentes par rapport à ce que Dieu peut faire pour leur vie. Et je défie les adolescents, que vous soyez baptisés ou non, de nous aider à contribuer le week-end de Pâques à avoir une victoire incroyable. « Réservez déjà à l'avance 3-4 rangées pour vos amis et vos collègues de travail à l'école. Les mariés, soyons sans excuses. » Je parlais, je rencontrais quelques couples mariés récemment, des gens qui étaient convertis quand ils étaient jeunes, qui ont vécu l'expérience du campus, qui aujourd'hui ont un travail, aujourd'hui ont un enfant, un deuxième enfant. et juste me confessait honnêtement, « Wow, c'est difficile. Je vois la mission, je vois ce que je dois faire, mais en même temps, la vie est tellement accablante. J'ai tellement de choses, j'ai tellement de tâches. Mais je désire, il y a un feu à l'intérieur de moi, je ne peux pas être heureux, satisfait, juste en vivant métro, boulot, de dos. Il y a des mariés dans la salle, ici, qui ressentent la même chose. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir la bouche, d'aller, de présenter ce carton, et d'inviter nos amis autour de nous. Autant les étudiants, les ados que les mariés, si vous tournez la page de côté, j'y sens à préparer cet outil pour nous, en tant que pêcheurs d'hommes. Dès aujourd'hui, avant d'aller au lit, prenez quelques minutes et écrivez le nom des personnes que vous désirez inviter pour le week-end de Pâques. Peut-être des membres de vos familles, des gens dans votre entourage, peut-être c'est des gens qui sont venus à des activités de l'Église récemment, peut-être tout simplement que c'est des gens qui ont quitté l'Église dans le passé. Prenez le temps d'écrire ces noms, allez chercher de nouvelles personnes en allant inviter, et dédions-nous à prier jour après jour, faire le suivi, et Dieu va accomplir un miracle et remplir cette salle. Amen. Merci beaucoup de votre écoute. On va maintenant terminer avec une conclusion. Manuel va venir, un dernier chant. On va avoir de la bonne bouffe. Bon après-midi. Bonne semaine tout le monde. Et que Dieu travaille puissamment pour le restant de l'année, comme il le fait dans les six dernières années. Merci de votre écoute. Amen. 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 Amen.